Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Si être SP, c'est être un dieu, je ne sais pas. Être un SP, ça ne veut pas dire narguer les gens. Ça ne veut pas dire manquer du respect, même aux dauphins. Même aux dauphins. Mon petit frère, il est journaliste. Il travaille souvent avec, il fait les papiers, les trucs de M. Richard Ossa, qui est l'adversaire du SP, Thierry Obie à Kelly. Bon, le combat médiatique qui se passe entre eux, moi, je ne suis pas dedans. Et mon petit frère, il est adulte. C'est un adulte, ça veut dire qu'il commet, c'est lui qui doit répondre. Je ne comprends pas comment le SP au Bié Thierry envoie ses petits raconter des choses sur mon père. L'homme qui n'avait pas un seul fils. Il a laissé dix enfants, dix. Et donc, s'il a des comptes à régler avec mon petit frère, que ce soit par la voie de justice ici, à la convocation, bien quoi, s'il faut blâmer, d'ailleurs c'est aussi son fils, il pouvait l'appeler, discuter avec lui calmement. Que d'aller salir la mémoire de mon père de cette façon. Et je vous apprends que mon père, c'était quelqu'un de très sérieux, il n'avait pas de point avec les gens. Alors, on vient raconter des choses sur lui. Bon, ça fait cinq ans, six ans qu'il se repose. Et voilà, on vient rêver des choses comme ça. Je ne sais pas pour quelles raisons. Est-ce que pour être député, on est obligé de faire ça? Est-ce que c'est bien de salir la mémoire de quelqu'un comme ça, qui n'a aucun problème avec lui? Mais si Oubier Thierry est riche, c'est sa richesse, c'est lui et ses enfants. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec sa richesse? On le traitant de pauvre ou de tout. Mais en 1997, lorsque Coco Lombe était député sous l'Isouba, il avait reçu le président Sassou avec tous les honneurs. Il avait bravé les instructions du président L'Isouba. Il avait demandé à tous les sous-préfets de ne pas recevoir le président Sassou. Mon père avait bravé toutes ces étapes-là. Il a reçu avec honneur à Etoumi. Nous étions encore des enfants à cette époque-là. Oubier Thierry était où? Il était où à cette époque? Il n'était pas à Brazzaville ici. Quand le président Sassou était à Kélé, Oubier Thierry était à Kélé, il vient salir la mémoire de mon père de cette manière. Vraiment, je demande à la hiérarchie du PCT de prendre cette affaire-là en main. Sinon, on va voir là où il va passer par Etoumi pour aller à Kélé. On va brûler tous ces véhicules à Kélé, à Etoumi plutôt. Il va l'insulter. Qu'est-ce que mon père a fait avec Kélé? Il n'était pas candidat à Kélé. Il n'a jamais eu des ambitions protégées à Kélé. C'est un fils qui soutient son adversaire. S'il y a des trucs qu'il lui reproche à mon cadet. Il n'a qu'à l'appeler. C'est un adulte. Il sait ce qu'il fait. Est-ce qu'il est obligé d'envoyer ses petits pour venir insulter notre papa sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a à foutre avec ça? Il est décédé dans les conditions que nous connaissons tous. Bon, il y a encore ce mal. Bon, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas si vraiment être expert au parti, c'est ce comportement-là. Si Obietti est riche, c'est sa richesse de lui et ses enfants. Il ne nourrit personne. Il ne nourrit ses enfants et sa famille. Pas nous. Il n'a jamais vu un enfant au coco aller chez lui demander quelque chose. Il ne le verrait jamais un enfant au coco devant son portail. Il n'a qu'à arrêter. S'il ne présente pas des excuses, on va voir là où il va passer à Etumi pour aller à Kele. Il y aurait un soulèvement là-bas. On va voir là où ça va se passer. Là où il va traverser Etumi pour aller à Kele. Ou bien il va prendre un hélico qui va le déposer à Kele. S'il ne présente pas des excuses dans les minutes qui suivent, en tout cas, ça va mal se terminer entre nous. Au coco lombaire, il est parti, il est parti, il est en paix là-bas. Qu'on le laisse tranquille. Qu'on le laisse tranquille. Il avait gagné ses élections librement sans problème. Ce n'est pas comme ce qu'il est en train de faire à Kele. Ce n'est pas comme ce qu'il est en train de faire à Kele. Il doit faire très attention. On est au parti, oui. Mais ça ne veut pas dire manquer du respect aux morts. Non, 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 non. Ça, même le président Sassou ne va jamais accepter ça. Je demande à l'ayashi du parti. Est-ce qu'il n'y a pas des textes dans ce sens-là ? Quelqu'un qui va manquer du respect à un défunt. Qu'est-ce que coco lombaire a fait dans les affaires de Kele ? Qu'est-ce qu'il avait fait ? Si devant au biotech, ils disent nous on va payer l'argent. On le doit. Il le traite de pauvre en quoi ? C'est lui qui a nourri tous ses enfants. C'est lui qui nous a envoyés à l'étranger. C'est lui qui nous a envoyés à l'école. C'est lui qui nous a entretenus jusqu'à ce jour-là. Mais vraiment, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a utilisé les réseaux sociaux pour insulter mon père. Derrière mon petit frère. Et ça, nous n'allons pas accepter. Et toute la famille s'est réunie. S'il ne présente pas des excuses, on va voir là où il va passer à Itoumi pour aller à Kele. On va arrêter tous ces vécus-là à Itoumi. On brûle. On ne peut pas accepter ça. Il n'a pas ce droit d'aller insulter un mort. Ça, c'est quoi ? Manquer du respect à un mort ? C'est quoi ? Quelle est cette affaire-là ? Quel est ce tonfant qu'il va accepter qu'on puisse salir la mémoire de son père ? Quel est ce tonfant qu'il ne peut accepter ça de nos jours ? Même si son père était pauvre, même si c'était le plus pauvre de tous les pauvres, il reste un père, c'est lui qui t'a donné la vie. Je ne peux pas accepter l'individu comme ça, viennent l'insulter comme ça sur les réseaux sociaux. Pour quelles raisons ? Pour être député, il est obligé de faire ça. Il est obligé d'utiliser les gens. En tout cas, je demande au président de la République, le chef de l'État, de regarder cette affaire-là, de traiter cette affaire-là. Sinon, Obietcheri ne va pas traverser Etoumi pour aller à Kele. On va brûler tous ces véhicules à Etoumi. S'il met pied à Etoumi, il va voir ce qui va lui arriver. On ne va pas accepter. Il n'a pas le droit d'aller salir la mémoire de quelqu'un comme ça, qu'il est particulier en père. Il utilise ses petits pour raconter des choses sur la vie de mon père. Ça, ça veut dire quoi ?